C'est de rencontrer les gens, puis de répondre à leurs questions, s'ils ont des questions sur les fonds de solidarité FTQ. C'est de leur offrir les services, leur expliquer les produits qu'on a. L'ERL, c'est d'aller voir chaque individu, prendre le temps d'expliquer le réel du fonds, le crédit d'impôt qui vient avec ça et la création d'emplois. Ce que j'aime le plus, c'est le côté social. Ça veut dire que je rencontre mes membres régulièrement. Je fais un blitz à toutes les années avec mon équipe. Le fait de savoir que j'aide le monde à plus tard avoir une meilleure qualité de vie à sa pension. Je vois trop de monde qui arrive à la pension qui a de la difficulté, que c'est à peine s'ils sont au sous-seil de la pauvreté quasiment. Parce qu'en faisant ça, je sais que j'aide. Souvent, au début des blitz, les gens vont prendre l'information, vont prendre les pamphlets, ils s'en vont, ils réfléchissent. Je vais parler à mon mari, je vais penser à ça. Puis comme la dernière journée, là, ils reviennent, puis là, ils adhèrent. Et j'ai un monsieur qui m'est arrivé avec un prospectus, là, en laïté, en jaune, quasiment autour du corps du prospectus. Là, je me disais, aïe aïe. Il dit, là, je vais en avoir du travail à faire pour réussir à convaincre les compagnies. Mais à chaque fois qu'il me posait une question, je répondais honnêtement, puis je faisais référence à ce livre-là et la confirmation en compagnie. Ça a duré une grosse heure, une heure et demie pour convaincre le monsieur, puis il a pris le 5 000 $, la mise de fonds qu'il avait le droit au maximum quand même. J'ai commencé à m'aider. Jamais j'aurais cru que le fonds de solidarité était partenaire de chez Métro. Je disais ça à mes boss, un jour, là, le fonds va être partenaire chez vous. Il riait de moi, là. Quand c'est devenu réalité, on était fiers. On était fiers. Moi, quand je fais mon travail de RL, je pense que l'argument premier que j'utilise, c'est la transparence. Moi, je dis tout le temps, regardez, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez téléphoner, vous pouvez vous informer quelqu'un d'autre. Moi, je vous dis l'information que je connais. Je ne donnerai pas des informations que je ne connais pas. S'il manque d'informations, je vais appeler mon coordonateur, je vais appeler au fonds de solidarité, service RL et compagnie. Je ne serais pas capable de travailler, puis d'avoir l'impression d'être un vendeur et compagnie. Moi, mon côté, c'est de rendre service, que ce soit sur mon lieu de travail, que ce soit dans un bureau temporaire ou vice-versa. La transparence, pour moi, c'est important. C'est le même monde-là que j'ai adhéré au début du fonds. Il vient de me voir, il va dire, Yves, grâce à toi, il dit, je suis prêt à ma retraite, moi, ma conjointe. On a toujours eu faire une croisière. Là, on est capable de s'appeler avec l'argent du fonds qu'on a mis de côté. Jamais qu'on n'aurait été capable si on ne l'aurait pas fait. Ça vient de dire merci. C'est une petite fleur, c'est le fun. C'est le fun, parce que c'est du monde que tu rencontres n'importe où, que je croise, quand ils te voient, tes voix dans leurs yeux sont contents de te voir.